Bienvenue à tout le monde, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet événement avec Jean d'Amérique. Juste avant de rentrer dans le sujet, je voulais vous parler de notre association Quasman Voix qui offre chaque mois une série de conversations avec des écrivains de la Caraïbe et de sa diaspora. Récemment, nous avons reçu l'écrivain poétoriquain Sergio Gutiérrez-Négron et avant ça, c'était l'écrivain haïtienne Evelyne Trouillot. Vous trouverez les vidéos de nos anciennes conversations sur notre site web que je vais mettre dans le chat dans un instant. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous espérons que vous participerez à nos futurs événements. Mais revenons un petit peu sur aujourd'hui. Nous aurons une conversation entre Jean d'Amérique et Corinne Labrédie, ma collègue professeure à Reed College, ainsi que moi-même, professeure à Walker College. Je vais vous demander de vous mettre en sourdine, merci. La discussion dura entre 40 et 45 minutes avant de laisser la place à vous, l'audience, de poser des questions à Jean ou pour rebondir sur ce qui a été dit durant cette conversation. Sans plus attendre, je passe la main à Corinne, qui nous présentera le parcours de Jean d'Amérique. Merci beaucoup, Jocelyne. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes absolument ravis d'avoir Jean d'Amérique avec nous aujourd'hui. Né en Haïti en 1994, Jean d'Amérique est poète, romancier et dramaturge. Il est investi dans de nombreux projets qui visent à laisser passer la poésie. Entre autres, il dirige le Festival Transpoétique et la revue de poésie d'Avertige. Il a publié plusieurs recueils de poèmes, dont Petite fleur du ghetto, atelier jeudi soir publié en 2015, qui a reçu une mention spéciale du prix René Philothète. Un autre recueil, Nul chemin dans la peau que saignante étreinte, publié à Chênes en 2017, a gagné le prix de poésie de la vocation. Un autre recueil, Atelier du silence, qui est magnifique, publié à Chênes en 2020, a gagné le prix Apollinaire, découverte 2021. Son dernier recueil, Rhapsodie Rouge, publié aussi à Chênes en 2021, vient de gagner le prix littéraire Fête-Cannes, Marise Condé. Auteur de plusieurs pièces de théâtre, il a également reçu le prix Jean-Jacques Lérand, des Journées de Lyon, des auteurs de théâtre, pour la pièce Cathédrale des Cochons, édition théâtrale publiée en 2020. Son premier roman, Soleil à coudre, dont nous allons parler un peu aujourd'hui, a gagné le prix André Dubreuil, du premier roman. Il est paru chez Actes Sud, juste l'année dernière. Une des voix les plus importantes de la littérature contemporaine des Antilles, son style a été décrit comme urgent, féroce et essentiel. Donc, comme vous vous en doutez, mes collègues de Croise-en-Voie et moi, nous sommes absolument ravis de l'accueillir aujourd'hui, Jean d'Amérique. Jean a aimablement accepté de lire un passage de Soleil à coudre pour nous aujourd'hui. Pour vous aider un tout petit peu à situer ce passage, Soleil à coudre, c'est l'histoire d'une toute jeune adolescente, Tête Fêlée, qui passe son temps à rêver d'une autre vie que celle du bidonville où elle habite, et qui tente sans relâche d'écrire une lettre à une de ses camarades de classe, une jeune fille nommée Silence, dont elle est éperdument amoureuse. Dans la scène qui suit, sans vouloir trop en dire, Tête Fêlée vient de perdre un être cher dont elle veut réclamer le corps. Sans plus attendre, Jean d'Amérique, c'est à vous. Merci beaucoup. Jean, je vais vous demander de réactiver le son. Merci beaucoup. Je crois que c'est hiver 89, oui, la scène à... Ah oui, oui, j'ai trouvé. Merci. Je cours sur le lieu du crime pour essayer de voir une dernière fois la face de ma mère. J'ai toujours senti une tendresse enterrée sous ce visage difficile qui doit être doux maintenant qu'il a rejoint l'au-delà. Je retiens mes larmes pour ne pas faire foule autour de moi. Un homme dans les parages m'apprend qu'un service funéraire vient de partir avec le cadavre. Il m'indique où le trouver. À quelques centaines de mètres d'ici. J'arrive à la morgue. Trois femmes sont debout à l'entrée et s'apprêtent à fermer le portail. Sous les lunettes noires comme en corbillard, leurs visages ressemblent à la plus vieille tombe du cimetière de Port-au-Prince. Je n'arrive pas à discerner si elles se taisent pour m'accueillir et m'écouter ou si elles vont me croquer comme les morts, si elles vont me serrer le cou comme elles le font aux gens qui traînent dans les lisières entre la vie et la mort et qui ont le malheur de se retrouver ici. J'ose m'adresser à elle. Petite fille, nous sommes désolés. Déplore l'une d'entre elles, sans vouloir exagérer, car nous en avons bien la preuve. Votre mère n'était pas simple. Elle est venue nous mettre en branle. Voyez-vous ? D'ailleurs, on ne devrait pas vous parler. On se demande bien quel tracas vous êtes venu nous imputer. N'est-ce pas qu'on dit que fille de tigresse, c'est tigresse ? Vous savez, petite fille, nous sommes ici depuis 20 ans à faire ce que certains humains redoutent et blâment, alors que notre seul souci, c'est de nous assurer qu'ils ne finissent pas comme des charognes. Depuis 20 ans, nous aidons des corps à combattre la puanteur. La mort, c'est notre truc. On a ça dans la peau. A chacun sa passion. Oui, c'est aussi pour gagner notre vie, mais c'est d'abord par amour qu'on le fait. S'il y a une chose dont on se réjouit, c'est de faire plaisir aux cadavres, les soigner comme il se doit, qu'ils n'aillent pas frapper à la porte du paradis avec le cul sale. Nous faisons cela depuis 20 ans et nous sommes une référence en la matière. C'est comme si nous étions nés pour travailler dans le domaine de la mort. Nous avons tout vu. Des syndicalistes que des jeunes ont tués avec des armes illégales fournies par le gouvernement, des femmes tombées sous les matraques de leurs partenaires en pleine rue, des enfants butés parce que leurs parents n'avaient pas de quoi payer leur ravisseur, des passants du bicentenaire, des étudiants rebelles, des ouvriers qui voulaient se syndiquer, des mecs qui n'ont rien fait d'autre que se retrouver face à la police avec leurs dreadlocks, des piétons qui vivaient dans une ville sans passage piéton, des chauffeurs qui roulaient sur une route sans code, dans un pays où la seule contravention de circulation condamne le fait de ne pas graisser la patte aux flics qui vous arrêtent, des gens qui ont essayé de vivre ou de penser en dehors de la société hétérosexuelle, des gens qui croyaient pouvoir cultiver la dignité dans le champ politique, des patients que le manque de structure a fait trop patienter devant l'hôpital général, bref, toutes sortes de cadavres ont défilé ici. Ils entrent par ce portail et jamais, allez leur demander si vous voulez, ne repartent de leur plein gré, jamais ne repartent si ce n'est pour aller grossir la grande famille de barons samedi, jamais nous n'avons eu pareil cas ici. Votre mère, en effet, est la toute première à venir remettre en question notre boulot. Qu'est-ce que la ville va dire maintenant ? Que nous sommes incompétentes ? Que nous ne pouvons gérer des morts ? Franchement, votre maman est vraiment cinglée de nous faire ce sale coup. On a beaucoup lutté pour elle. Si notre ambulancier était là, il vous raconterait les péripéties, comment il a dû se battre avec d'autres agents, d'autres morgues, pour la voir. Quand le cadavre est arrivé, nous pensions que c'était en vrai et nous étions trop contentes de l'accueillir. C'est notre boulot, on soigne les morts pour vivre. Comme je viens de vous dire, on s'est mise tout de suite à s'occuper du corps de votre mère, non sans une once de plaisir. Elle avait des seins à faire tomber le ciel, des hanches parfaites, des jambes qui semblaient ne pas manquer de souplesse quand elles avaient à s'ouvrir. Bref, un corps qui méritait plus que tout notre expertise. Nous l'avons vraiment bien nettoyé et une fois la tâche terminée, nous sommes juste sortis prendre un peu l'air ici quand un vent violent s'est déployé dans le bâtiment. C'est nous qui vous racontons, vous n'étiez pas là, petite fille. Il fallait vivre ce moment. Un vent si fort qu'on aurait dit que tous les cyclones du monde étaient en conférence ici. C'est comme si le Dieu que la légende de la bouche qui donne et de l'oreille qui reçoit fait trôner au-delà des nuages, il avait lâché un grand paix pour en finir avec cette terre qu'on dit être son œuvre. On a eu juste le temps de s'accrocher à se faire forger. Tout partait dans tous les sens. Des chaises se cognaient au plafond, des bureaux se renversaient, des vitres se cassaient, des cercueils s'envolaient pour retomber sur nos têtes. Le lieu s'agitait comme s'agite la tête du président quand le peuple sort crier son mal-être dans la rue. Cet apocalypse n'a duré pas plus de quinze secondes, mais a suffi à nous abattre. Nos corps en cieurs, on s'apprêtait à constater les dégâts, on pensait déjà à l'enfer du réaménagement de l'espace quand une nuit totale s'est emparée de la morgue. Là, on a vraiment flippé. On s'est dit ça y est, c'est la fin du monde. Dix secondes plus tard, est revenue la lumière et toutes les choses ont repris leur place. Nous n'en croyons pas nos yeux. Avions l'impression d'être piégés dans un mauvais rêve. Nous avons alors commencé à vérifier pour voir si c'était réel, si tout était vraiment encore là et à sa place. Je citais le nom ou la description des cadavres et mes collègues se chargeaient de confirmer leur présence. Et c'est alors qu'on a remarqué que tout le monde était là, sauf votre mère. Elle nous a eus. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Dans quel pétrin elle nous laisse. Elle part sans même passer une soirée avec nous ici. Un corps qui pénètre dans cette pièce n'en ressort jamais, si ce n'est pour aller au cimetière. Je vous jure, on fait tout pour que ce principe soit respecté. C'est la première fois que ce genre de choses nous arrive. La légende de la bouche qui donne et de l'oreille qui reçoit raconte que ce phénomène s'est déjà produit une fois dans une cité pas loin. mais de nos propres yeux, c'est la toute première fois qu'on voit un tel mystère. C'est pourquoi là, nous sommes en train de fermer. Nous sommes les premiers à le dire. On ne ferme pas une morgue dans une ville comme la nôtre où la mort met les bouchées doubles. Mais là, ce n'est pas possible. Il faut qu'on reprenne en main la situation avant de recommencer à travailler. Allez, où c'est le portail ? dit la femme à ses collègues. Revois, petite fille. Il faut qu'on parte. Ce soir, nous allons voir Baron Samedi. C'est lui le gardien de tous les villages de mort dans toutes les villes du monde. Peut-être qu'il saura nous en dire plus. Après avoir consommé cœur serré cette histoire à la sauce étrange, je repars vide. Il n'y aura pas d'interrement. Il n'y aura pas de dernière exposition ni de dernier regard. Je ferai le deuil de ma mère entre la course du temps et le silence des murs. Tu seras seul dans la grande nuit. ça résonne. Merci énormément d'avoir partagé ce passage avec nous qui représente vraiment le mariage de la beauté, de la violence, de la magie et de la réalité, du sacré et du non-sacré qu'on retrouve tout au long de votre roman. Dans ce moment, Ted Felae, qui vient de perdre sa mère, le nom de sa mère dans le texte, c'est Fleurs d'orange, vient de perdre sa mère et il lui est refusé aussi la possibilité d'enterrer sa mère et de faire son deuil. Peut-être qu'on pourrait commencer par justement ce personnage de Ted Felae. Comment est né ce personnage? Où l'avez-vous rencontré, pour ainsi dire? Et pourquoi choisir donc la jeune Ted Felae pour être le porte-parole de cette histoire? En fait, Ted Felae, étrangement, ce n'est pas le personnage avec lequel j'ai commencé à écrire. J'avais d'abord l'image de papa, qui est dans le texte le beau-père de Ted Felae. Donc j'ai commencé à décrire ce personnage et dès les premières lignes est arrivé Ted Felae et qui a fini par être le personnage principal. Tout simplement parce que je me suis mis à son écoute et moi, comme je n'avais pas une histoire déjà tracée en tête avant de commencer à écrire le roman, donc ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et moi, ce qui m'intéresse chez les personnages que je crée, c'est voir comment, à travers leurs histoires personnelles, à travers leurs histoires individuelles, comment faire ressortir des enjeux sociaux et politiques. Donc Ted Felae, pour moi, c'était important que ce soit une enfant et une fille pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'une grande question qui traverse le roman, c'est quoi une enfance dans un lieu comme la cité de Dieu où se déroule l'histoire, comment on grandit, comment on se construit comme individu dans un lieu qui est caractérisé par une violence extrême. et c'est une violence qui est en spirale parce qu'on n'arrive jamais à bout de cette violence et du coup, naître dans une situation comme ça, comment on compose la vie, comment on se construit comme être humain. Donc, en trouvant cet enjeu-là à travers ma tête fêlée, c'était logique que cet enfant porte la voix de ce roman et aussi une fille parce que j'avais envie de déplacer un peu le regard parce que moi, dans mon travail littéraire, j'essaye toujours de déplacer les représentations, en tout cas, représenter le monde tel que j'ai envie de le voir. Donc, d'un côté, je travaille avec des matériaux du réel. Voilà ce quartier que je décris qui est en fait inspiré de quartiers populaires qui existent vraiment en Haïti comme ça, mais je les recompose dans la fiction avec des personnages que, comment dire, j'essaie d'apporter aux personnages des choses qui peut-être manquent au réel parce que je pense que la fiction, c'est vraiment déconstruire le réel et le recomposer pour créer un sens nouveau, pour dire quelque chose de nouveau sur ces réalités-là. c'était important pour moi que ce soit une fille là où on attendrait peut-être plus couramment un petit garçon. Donc voilà, j'avais envie de représenter autrement les choses, mais sans le dire dans le roman, le faire de manière très subtile parce que on est habitué aussi aux représentations hétéronormées parce que tout simplement on a l'habitude d'en être gavés, de les lire tout le temps et je pense qu'il n'y a pas qu'en s'opposant peut-être frontalement ou en fustigeant les choses qu'on peut les déconstruire, mais aussi en proposant de nouvelles représentations dans lesquelles les gens peuvent tout simplement entrer et je pense qu'avec le temps, ça pourra avoir l'impact de changer les façons de voir le monde. Merci beaucoup. On va revenir sur cette question de perspective féminine dans votre œuvre dans un instant, mais avant ça, je voulais vous demander de parler un peu de la fonction de la phrase qui se répète à travers le roman « Tu seras celle dans la grande nuit ». Quelle est la fonction de cette phrase pour vous ? Est-ce une question posée par le roman ou un élément du genre de la poésie que vous avez apporté au roman ? Nous n'ignorons pas qu'à la fin du roman « Tête fêlée » est sans famille, mais elle n'est pas exactement celle vu qu'elle est accompagnée de littérature et de musique. En fait, il y a plusieurs aspects à avoir dans cette phrase, peut-être. Pour moi, c'était... Il y a un côté où j'imagine le roman comme une sorte de chant et cette phrase en serait le refrain quelque part parce que c'est quelque chose qui revient en boucle comme ça et d'un autre côté dans la... dans la structure narrative, c'est presque comme une... Comment dire ? C'est presque comme une fausse piste d'intrigue, en fait. Ça apporte comme une tension, mais c'est pas vraiment un élément d'intrigue parce que c'est une phrase qui est juste dite. On a l'impression qu'il... Voilà, qu'il revient comme un élément d'intrigue, mais qu'il n'en est pas vraiment un. Mais pour le personnage principal, donc Tête Fêlée, elle est très importante parce que c'est... sur cette phrase presque qu'elle s'appuie pour agir. c'est-à-dire on a l'impression que c'est une sorte de phrase prophétique comme ça, fatale, donc qui... qui semble la prédestiner à quelque chose et auquel elle peut pas ou pourra pas s'échapper. Mais elle... c'est comme si elle se cognait à chaque fois contre cette phrase. c'est comme si elle faisait face à ça et que ça lui disait qu'elle... qu'elle devait se battre, qu'elle devait continuer à... à rester debout, se battre pour ne pas finir dans la grande nuit. Donc ça joue un rôle, je peux dire, de moteur à... à ses actions qui lui rappellent à chaque fois qu'elle est... parce que toute sa quête, c'est... c'est qu'elle cherche à sortir du... on va dire de cette... de cette spirale ténébreuse où elle est enveloppée de violence, elle est enveloppée de la nuit déjà. et à chaque fois qu'elle... qu'elle voit cette phrase ou qu'elle y pense, elle... elle se souvient qu'elle doit se battre, elle doit... elle doit tout faire pour... pour échapper à cette... sorte de prophétie de papa. Et donc, c'est comme... c'est comme si c'était un... un disque qu'elle écoutait, enfin, qu'on lui imposait d'écouter, mais que... et c'est comme si c'était une... une alarme en même temps. Donc voilà, souviens-toi que tu... tu dois pas finir dans la grande nuit, donc tu dois... agir, tu dois... rester debout. Peut-être dans ce cas-là, c'est vrai que nous avions l'intention peut-être de discuter un tout petit peu plus de la relation... de la place des femmes dans le texte. Mais il me semble que vous avez adressé ça également... la place des représentations de relations non-hétéronormatives. Il me semble aussi que vous avez adressé ça, mais peut-être qu'on pourrait en discuter un tout petit peu plus et réfléchir ensemble sur l'amour, le jeune amour entre tête fêlée et son... et cette figure de silence. Donc cette jeune fille dont elle est amoureuse et qui est d'un milieu social complètement différent du sien. Donc à travers le jeune amour entre tête fêlée et silence, vous abordez donc la question de l'homosexualité ou de l'attraction entre des genres similaires. qui est un sujet vraiment très polémique en Haïti. Donc pourquoi le choix de cet amour entre deux jeunes filles qui fait aussi écho entre la relation sexuelle entre fleurs d'orange et ce personnage de la divine qui est un personnage très mystérieux dans le texte. Donc pourquoi ce choix? En fait, bon là, je peux revenir aux questions des représentations. Quand je dis que je cherche perpétuellement à... Moi, si j'écris, c'est parce que j'ai envie de représenter en fait peut-être des personnages que je n'ai pas l'habitude de voir couramment avec... Et je pense qu'un personnage qu'on crée, en tout cas moi, un personnage que je crée, je me dis je dois être conscient le plus possible de ce qu'il veut dire en fait, de ce que ce personnage-là veut dire. et ça va de son nom à tous les aspects de son caractère. Donc, moi, j'ai l'habitude de lire des histoires d'amour, hétéro et OK, c'est très bien et il y en a beaucoup, il y en a énormément. Moi, j'avais tout simplement envie de raconter une autre histoire d'amour, mais c'était important pour moi de le faire sans poser la difficulté d'être dans cet amour. C'est-à-dire, le plus souvent les histoires d'amour homosexuel ou lesbien qu'on peut lire, que j'ai eu l'occasion de lire, elle pose souvent la difficulté d'être homosexuel. Et moi, je ne voulais pas en faire un sujet ou une question dans le roman, parce que tout simplement, je pense que deux personnages comme ça qui vivent un amour, ils vivent autre chose que la difficulté d'être lesbienne, en fait. Donc, je voulais tout simplement raconter cette histoire comme, comment dire, genre, par exemple, dans le monde que j'imagine, tel que j'aimerais qu'il soit, cette question ne se poserait même pas. Voilà, c'est normal dans le monde que j'imagine, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai, par exemple, le personnage de la divine, c'est pour ça, justement, je l'ai placé exactement où on attendrait un homme, mais je n'ai pas besoin de le dire. Après, il y a une référence lointaine et peut-être très marrante avec ce personnage de la divine, parce que je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en en Haïti, en créole, les femmes homosexuelles, les lesbiennes, on dit « ma divine » en créole. Donc, je me suis inspiré un peu de cette référence qui est très lointaine pour un lecteur francophone et non-averti de ce terme en créole. Mais voilà, il y a cette racine-là. du coup, pour revenir à la question de la représentation, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est oui, écrire le monde tel que j'aimerais qu'il soit, mais sans être dans un rapport frontal avec les choses. Je pense qu'on est, voilà, on a tendance à penser de manière hétéronormative parce que on est habitué à ça, tout simplement. On regarde des choses, on écoute, on lit des choses qui sont gavées d'hétéronormativité. Et moi, du coup, quand je crée un personnage, c'est une occasion en or de pouvoir transformer les choses et créer le monde à venir et créer le monde de demain et que tout comme un lecteur, une lectrice, je pense, pourrait aimer s'identifier à un personnage comme ça, voilà, des personnages lesbiennes, qu'il ou elle les retrouve ici, mais pas en lutte pour être homosexuel, en fait. J'apprécie ce concept d'écrire la fiction, d'écrire l'avenir, quoi, d'imaginer avant de réaliser. et justement, dans Rhapsody Rouge, on voit une conversation entre portrait, autoportrait de femmes dans la structure même de ce dernier recueil, qui consiste d'une alternance de voix en prose qui décrit Rhapsody et puis en vert qui se décrit Rhapsody elle-même. À un moment donné, elle proteste même, ta vision des choses ne s'applique pas à moi et je ne suis pas une chose. Pourquoi était-il important pour vous de donner voix à cette femme dans Rhapsody Rouge? Oui, Rhapsody Rouge, c'est un recueil qui est très différent dans la structure même par rapport à mes recueils précédents où effectivement c'est un portrait mais c'est complètement la voix, une autre voix qui apparaît. donc c'est moi plus qu'une femme je sais que c'est une figure c'est une figure donc qui est portée par une femme mais c'est plus que juste un personnage féminin en fait parce que pour moi c'est une voix qui part ok, ça passe aussi par des des lieux on va dire de de sensualité ou bien mais ça ça va ça va au fur et à mesure vers une comment dire vers une voix politique et et qui qui résonne avec le collectif en fait c'est une voix de la marge c'est une voix du collectif qui qui prend la parole et qui qui clame on va dire sa liberté mais en fait j'ai pas j'ai pas vraiment l'intention de de donner enfin comment dire j'ai pas j'ai pas vraiment l'intention de donner la parole à un personnage féminin c'est pas ce qui est important ce qui est important pour moi c'est cette capacité ou bien cette conscience de de dire en fait que ma voix peut être une voix de de femme en fait tout simplement je suis un homme qui écrit mais je je ne suis pas enfermé dans dans cette identité-là dans l'écriture en fait c'est c'est voilà donc pour moi parler à travers un personnage oui c'est pas obligé d'être un homme et et je trouve ça tout à fait ben intéressant de justement se réinventer soi-même en écrivant je quand j'écris c'est peut-être aussi l'un des lieux où je peux vraiment me démultiplier en fait donc j'avais j'avais voulu être dans ce détachement le plus possible de ce que je suis ben voilà Jean d'Amérique donc sortir du discours parce que habituellement dans la poésie et dans ce que j'ai fait avant ce recueil il est souvent question d'énoncer en fait c'est c'est des énoncés c'est des discours donc souvent à la première personne donc c'est des des choses très directes ou c'est moi qui parle et j'avais envie dans ce texte de créer ce personnage donc qui est une voix mais qui qui est une voix collective qui est portée par une c'est vous ça que je parle d'une figure donc voilà plus qu'une femme c'est une figure qui porte cette voix collective mais oui comme je comme je veux toujours ouais inverser les choses quoi j'ai pris cette figure de femme en fait à un certain moment j'ai pensé aussi à Mura Crevé de Franck Etienne parce que j'ignore la citation directe de Rhapsody Rouge mais à un certain moment il y a la voix du tiers monde qui est au début de Mura Crevé comme Rhenan et Paulin en tant que voix du tiers monde écartelée je crois et donc je me demandais à un certain moment si ça peut être aussi la voix soit d'Haïti soit du du sud disons bon je passe la parole à Corinne donc une question pour changer un tout petit peu de de direction ici dans un entretien avec Fraca vous avez dit je n'ai pas quitté Haïti je n'y habite plus et donc on se demandait si vous pourriez peut-être expliquer la nuance n'est-ce pas entre ne pas quitter Haïti mais ne pas y habiter vous traitez aussi d'un soleil à coudre mais aussi d'un atelier du silence de la question de la migration des mouvements de la population haïtienne dans le monde n'est-ce pas et aussi particulièrement aux Etats-Unis avec leurs frontières un peu sélectives disons est-ce que c'est important cette idée de diaspora peut-être dans votre dans votre oeuvre ou dans votre identité même et une autre question peut-être ça serait quand vous n'êtes pas à Haïti est-ce que Haïti vous manque ou est-ce que ça fait partie de vous dans un sens ou est-ce qu'il faudrait peut-être poser la question autrement en fait disons bon moi j'ai commencé à voyager dans dans un contexte assez particulier c'est-à-dire quand j'étais en Haïti je je pouvais pas me dire un jour allez demain j'ai envie d'aller en France ou aux Etats-Unis je prends un billet d'avion j'y vais le passeport haïtien ne me donne pas ce privilège-là et en fait c'est 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 par le biais de mon activité artistique j'ai commencé à être invité du coup je je venais en France en Belgique très souvent et à force de sollicitations je suis amené à être plutôt basé ici maintenant à Paris mais en fait quand je disais que je je considère que je n'ai pas quitté Haïti c'est dans le sens que il y a d'un côté ce ce pays qui qui m'habite profondément parce que c'est là que j'ai grandi c'est là que j'ai passé la plupart du temps de ma vie et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est qui est tellement imprimé je pense que c'est la force de l'imaginaire en fait c'est-à-dire on est ancré dans un imaginaire bon même si qui est appelé à à à rencontrer d'autres imaginaires et donc qui peut qui peut bouger au fil du temps mais cette force-là de de l'imaginaire me permet toujours ou bien même m'impose quelque part d'écrire à partir à partir de d'Haïti à partir de 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 mon enfance à partir de Port-au-Prince c'est-à-dire ouais j'ai l'impression que j'habite tellement toujours ces lieux-là qui ont traversé mon adolescence mon enfance et et je puise toujours là-dedans pour écrire et puis d'un autre côté je me sens comment dire enfin même en étant dehors d'Haïti du fait que je je me sens concerné toujours au même niveau par ce qui s'y passe et ouais par la condition sociale et politique d'Haïti je me sens concerné au même degré du coup ça fait que même en étant à des milliers de kilomètres c'est comme si le pays était toujours sur mon dos quoi je porte le poids d'Haïti en moi à la fois enfin des fois comme une 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 blessure qui me poursuit partout mais des fois aussi comme une comment dire une réserve d'imaginaire et d'espoir aussi parce que un des trucs que m'a appris enfin vivre en Haïti ce que ça m'a appris je dis toujours c'est une un combat pour la vie qui est qui est énorme et et que enfin c'est quelque chose bon je pense que ça ça existe dans d'autres lieux mais moi j'ai appris ça en Haïti un combat pour la vie jusqu'au bout et c'est un c'est un peuple qui qui m'a appris à dire non parce parce qu'il a toujours existé je peux dire dans la marge dans l'abandon de l'état et donc qui a toujours cherché à composer sa vie tout seul et a résisté aux comment dire aux catastrophes politiques toutes les catastrophes politiques qu'on a inconnues mais ce peuple a toujours résisté et il sait ce qu'il veut il veut tout simplement vivre et il se bat pour donc ça c'est c'est quelque chose que c'est un état d'esprit que je que je ne peux pas perdre même en étant loin et en passant beaucoup de temps à l'extérieur du pays mais vous parliez tout à l'heure de bah du fait d'être pas en Haïti est-ce que voilà ça me manque des choses comme ça oui Haïti me manque terriblement mais pas dans le sens d'une je le vis pas dans le sens d'une nostalgie perpétuelle parce que enfin c'est quelque chose que je j'ai appris à travailler sur ça enfin c'est quelque chose que je j'ai pas dans le sens que je voyage je vis dans un autre lieu j'ai conscience que je vis dans un autre lieu je compose ma vie autrement en fonction de ce lieu aussi bon je pense que c'est une capacité humaine voilà qu'on a qu'on a tous de voilà de vouloir pour enfin il y a des raisons qui nous amènent à vivre dans d'autres lieux et on on compose avec avec ça donc je vis pas avec une nostalgie perpétuelle d'Haïti c'est à dire en vivant en France je ne cherche pas tout le temps Haïti ici parce qu'elle n'est pas ici mais d'un autre côté ce dont je suis peut-être un peu foussé maintenant c'est que j'ai j'étais pas parti d'Haïti pour des des problèmes d'insécurité ou politique des choses comme ça c'était par rapport à mon travail artistique mais maintenant il y a ces situations dans le pays qui font que je peux pas ou je me sens pas à l'aise de rentrer dans le pays à n'importe quel moment que je voudrais donc ça ça crée une certaine frustration et et aussi parce que j'ai des j'ai des projets là-bas qui me tiennent à coeur et je voudrais pouvoir à des moments y être pour continuer ces projets et participer à un certain niveau à quelque chose dans la communauté il y a ce côté-là voilà d'engagement à quelque chose dans la communauté qui me manque je peux dire par exemple j'avais monté un festival de poésie là-bas transpoétique bon qui est très important pour moi parce que pour moi ça veut dire quelque chose de le faire en Haïti genre j'aurais eu les moyens j'aurais pu avoir des moyens de monter un festival en France par exemple voilà je trouverais des partenaires et tout mais ça n'a pas le même sens pour moi parce que parce que moi ma génération en Haïti voilà les jeunes de mon âge on a on a construit des choses qu'on n'avait pas trouvé pour pour évoluer si on regarde sur la plupart des festivals qui existent dans le milieu culturel en Haïti maintenant ont été créés sur les 10 15 dernières années et c'est des structures qu'il n'y avait pas et qu'on a décidé de mettre en place donc comme ce festival donc voilà c'est ma façon de participer dans la communauté et quand je ne peux pas le faire ça me ça me donne une frustration tout à fait compréhensible ça bon Corinne et moi nous avons tant d'autres questions mais je veux aussi donner la place à vous le public s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser soit par le chat soit par voix et en attendant je me permets de poser une dernière question s'il n'y en a pas ok bon Corinne et moi en discutant de soleil à coudre nous avons ressenti toutes les deux une impossibilité de bouger juste après avoir fini le texte un besoin de traîner dans cet univers avant de rejoindre celui-ci c'est une marque d'art je crois qu'un objet nous change ou nous affecte au niveau physique intellectuel émotionnel et quels sont quelques moments ou mouvements ou objets d'art qui ont un impact comme ça sur vous soit personnellement soit en tant qu'écrivains ah oui c'est il y a il y a un livre de poésie que j'ai lu il n'y a pas il n'y a pas longtemps à la fin de l'année dernière là qui m'a hyper touché ça s'appelle Arbre de Diane l'arbre de Diane c'est d'une poétesse qui s'appelle il y a une fête là-bas c'est une poétesse qui s'appelle Alejandra Pizzarnik et c'est voilà ce recueil m'a hyper hyper touché donc oui je 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 l'ai relu plusieurs fois en fait c'est des c'est des textes très concentrés très courts et qui qui font exploser des images tellement fortes et qui qui peuvent raconter aussi des choses très sombres mais les les images apportent une sorte d'explosion de de lumière enfin voilà c'est l'un des derniers trucs que j'ai lu qui m'a très très touché donc voilà Alejandra Pizzarnik on va on va chercher ça tout de suite on a une question de la part de Adelaide Rousseau dans le chat qui aimerait que vous parliez de votre activité théâtrale ok mais mais d'une manière générale ou vous voulez préciser un peu Adelaide spécifique sinon ce que je peux dire j'écris du théâtre quoi moi j'étais j'étais très impressionnée par le spectacle auquel j'ai assisté à IMEC le mois passé et j'aimerais bien que vous parliez en plus grand détail de votre théâtre que je trouve vraiment très impressionnant ok oui moi je suis arrivé dans l'écriture théâtrale un peu bon je vais pas dire par hasard mais j'étais pas enfin j'avais pas prévu d'écrire du théâtre en fait c'est c'est vraiment parce que quand j'écris je fais vraiment des expérimentations et du coup j'avais commencé à prendre des notes par rapport à quelque chose une fois et puis je voyais que ça se déployait un peu comme quelque chose qui semblait pour moi être proche du théâtre et puis voilà je suis allé dans cette direction et j'avais écrit une première pièce qui s'appelait Aviler les ténèbres et j'ai bien aimé faire l'expérience et pareil Cathédrale des cochons donc la pièce que vous avez vue à l'IMEC c'est une pièce que j'ai écrite en 2018 2019 et c'est un peu c'est un peu le comment dire l'image de ce que je conçois comme théâtre c'est-à-dire un théâtre porté par la poésie par la parole poétique donc je je m'intéresse dans le théâtre je m'intéresse à à la parole comme j'ai envie presque de dire comme personnage en fait mes personnages sont des voix et des voix que je veux puissantes et qui qui existent presque que par le fait d'être des voix c'est peut-être un peu abstrait encore ce que je veux dire c'est que je cherche pas je cherche pas à créer des personnages qui vont tout le temps tresser une intrigue être dans l'obsession de l'intrigue des actions et tout c'est plus des situations poétiques qui peut avoir des fils d'histoire souterraine mais c'est d'abord des voix qui prennent la parole et qui existent par ça qui existent oui c'est des personnages qui existent par la parole par exemple dans le cathédral des cochons c'est un poète qui est en prison et depuis la prison qui profite d'un appel téléphonique pour lancer un long cri et il parle de la fin du début de la pièce jusqu'à la fin du coup la pièce c'est une seule et longue phrase c'est un seul souffle il parle du début jusqu'à la fin et du coup c'est comme une sorte de long poème et en fait d'ailleurs il y a il y a très peu de de didascalie dans mes pièces parce que je et même quand il y a des didascalies c'est des c'est des situations plutôt poétiques en fait parce que aussi j'écris pas forcément avec ouais peut-être contrairement à à un certain type de théâtre j'écris pas forcément avec la scène conventionnelle dans la tête c'est-à-dire oui je fais pas le travail d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène moi je crée des personnages avec une parole et je pense en tout cas je souhaite qu'elle puisse se déployer dans n'importe quel espace qu'on voulait créer et je trouve que il y a des fois où on où on où on enferme trop les personnages dans dans un cadre trop classique qui fait que ben c'est ouais après je sais pas comment les metteurs en scène ils font mais des fois je sens que c'est trop enfermé et moi mes personnages sont toujours des des voix aux prises avec le silence donc qui cherchent à s'affirmer à à prendre de la place donc il faut que ça soit un espace éclaté et que voilà mes personnages ils peuvent sortir dans la rue et commencer à clamer leurs paroles et ça ça va ça doit aller donc voilà j'imagine le théâtre pour moi comme cet espace très élastique et et où la poésie a toute sa place donc voilà je suis je suis dans cette veine-là dans dans cette logique-là c'est fascinant aussi parce que c'est tout à fait le cas pour votre roman donc soleil à coudre où la poésie c'est aussi c'est aussi un long poème dans un sens et donc vous mélangez poésie que ce soit le théâtre ou que ce soit le 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 début de soleil à coudre c'est c'est tout simplement de la poésie n'est-ce pas nous voulions aussi laisser peut-être une dernière question à notre collègue charlie notre collègue d'autres croisements voix qui avait une question oui merci bonjour bonjour jean et merci à vous merci à corinne et à jocelyne pour cette conversation enrichissante vous nous avez donné matière à réflexion alors ma question elle rebondit un petit peu sur ce que sur ce que vous avez dit durant dans cet or vous avez parlé par exemple il y a une certaine je trouve matérialité dans votre phrase tout à l'heure vous avez dit cette phrase qui a cogné mon personnage je me rappelle aussi de ce poème que vous aviez publié sur Mediapart qui disait sous les bâches d'un poème un refuge donc je me demandais si c'était une façon de repenser le récit à travers la tangibilité un petit peu si c'est quelque chose qui caractérise votre langage poétique bon moi je j'envisage pas la poésie comme comme une entité détachée de enfin de la matérialité dans dans laquelle on évolue c'est à dire moi ce que je cherche dans la poésie c'est voilà dans la langue c'est ce qui peut faire corps avec ce que je raconte ce que j'ai envie de dire donc je cherche un rapport organique et charnel avec la langue c'est quoi dans les images aussi que j'essaye de créer il y a souvent une part du réel enfin pas une part il y a le réel qui est qui est toujours présent et je ne fais que je ne fais que recomposer ce réel en créant des images poétiques parce que la poésie pour moi c'est ça c'est prendre les mots d'ici pour parler de là-bas c'est prendre je ne sais pas les mots les mots de la table pour parler du ciel je ne sais pas donc ça part toujours d'un élément du réel parce que je pense que c'est le réel qui précède la poésie c'est pas c'est pas l'inverse donc donc ouais et puis il y a toujours quelque chose de l'ordre de de l'urgence de la nécessité c'est-à-dire c'est quelque chose qui m'amène à écrire donc ça ce quelque chose-là il vient déjà du du réel donc il ne peut pas enfin la poésie si elle ne tient pas compte de ça pour moi ça serait pas de de la poésie ça je pense que la la matière du réel donne une sincérité au poème quelque part je ne peux pas écrire en dehors de mon corps je ne peux pas écrire en dehors de de ce que mon corps du coup reçoit pour moi le poème c'est vraiment une transpiration je suis je suis un corps qui vit dans une société et ce corps-là il est il est criblé de blessures sociales et donc ça saigne travers le poème merci merci à tous et à toutes d'être venus on aimerait que cette heure puisse durer beaucoup plus longtemps j'aimerais également remercier le département de langue et de littérature moderne à Wofford College d'avoir subventionné cet événement et surtout merci un pile un pile à Jean de nous avoir grâssé avec votre présence et surtout avec votre poésie franchement j'ai hâte de continuer à lire tout ce que vous avez prépare donc merci et bonne journée bon week-end et allez chercher Soleil à Cours si vous ne l'avez pas encore fait c'est absolument magnifique ça va vous faire perdre le souffle donc je vous y encourage et merci beaucoup à tout le monde merci énormément Jean d'Amérique un très grand merci de m'avoir invité c'était un plaisir merci